Astuces pour ne pas cuisiner aujourd'hui. Ah ouais, je vois, ça doit être compliqué. Il t'aide même pas à faire la cuisine et tout, et en plus il sort tout le temps et tout. Mais tu sais, moi j'ai un truc là et tout, tu mets dans la nourriture, tu vas avoir un, tu mets ça dans sa nourriture et tout, il va même plus pouvoir sortir parce qu'il aura toujours mal au ventre en fait. Il aura toujours mal au ventre, il aura tellement la diarrhée, il va même pas pouvoir sortir. Quand tu mets ça seulement dans sa nourriture, tu vas voir, il va même pas sortir mal au ventre qui va l'attraper là. Il sera tout le temps à la maison, comme ça au moins il va bien t'aider à cuisiner là. T'inquiète même pas, je vais t'envoyer de toute façon. En tout cas ma belle, je te dis à tout à l'heure, on se reparle après parce que là je vais aller cuisiner pour redoser et tout. Et puis voilà, t'inquiète pas. Bisous. Comment je prépare là ? Tu vas où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas où ? Je vais cuisiner Bébé. Non mais Bébé, laisse pour toi, pourquoi tu ne m'aides pas de te faire ? En plus, j'ai des salles qui étaient fatiguées là. Je vais cuisiner ta sauce gombo là que tu voulais manger ? Non, moi-même je vais faire. Toi aussi, la foule aussi a besoin de ses réponses, non ? Bah, je sais pas, je voulais manger la sauce gombo. Non, j'ai mis ma série en pot, je vais regarder ça après, à mon nom je vais faire ça. Ah ouais ? Repose-toi Bébé, tu mérites aussi de le repos Bébé, toi aussi. J'ai vu que j'ai né pour nous. Va ta sauce, repose-toi. Non, non. Viens d'abord laver les trucs ici.